C'est maintenant la période des questions. Le chef de l'opposition. Merci. Et j'ai une question pour le ministre des Finances. Monsieur le ministre, Dalton McGinty a évidemment été assez célèbre pour toutes ses dépenses à considérer. Étant donné la dette provinciale, étant donné le déficit, en 2013, c'était votre année pour être le ministre des Finances. Et le déficit avait augmenté au lieu de diminuer. Alors, c'était de 2 milliards de dollars de plus. Vous avez plus de revenus. Alors, comment est-ce que vous avez pu faire pire que le ministre des Finances de Dalton McGinty? J'apprécie la question. Et moi, je voulais également remettre à l'esprit du chef de l'opposition que, finalement, on n'a pas fait pire. On a diminué les dépenses. Nous avons essayé d'être déterminés en matière de réduction. Et donc, nous avons reconnu qu'il fallait avoir un équilibre pour l'année 2017-2018. Donc, le député d'en face pense que la meilleure façon, ce serait d'avoir des diminutions, des coupes sombres, et ne pas permettre aux gens qui cherchent à avoir de la sécurité et suffisamment d'occasion dans leur vie. Nous n'allons pas le faire. Le chef de l'opposition. Évidemment qu'il faudrait que l'Ontario puisse avoir plus de création d'emplois. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Mais ma question est la suivante. Le déficit de 2012, la dernière année du gouvernement de McGinty, c'était de 9,2 milliards de dollars. Et au lieu d'avoir un équilibre, vous avez augmenté le déficit. Alors, les libéraux de Wena, en fait, dépensent de plus en plus, plus que le gouvernement McGinty. Alors, le ministre des Finances, vous aviez 3 milliards de dollars de revenus supplémentaires. Et le déficit est pire, pas mieux. Qu'est-ce que ça vous donnez pour essayer d'avoir des emplois dans la province? Le ministre des Finances. Ce que nous avons fait, 5 ans d'affilée, nous avons réussi à remplir les buts que nous nous étions fixés. Je vais demander à la députée de Mnipian Carlton de retirer ses propos. Je les retire. C'est nécessaire pour nous de voir les choses à long terme. Et peut-être qu'il y a des défis à court terme qui ne vont pas être respectés. Mais là, on va essayer de respecter nos engagements à long terme. Nous, ce que nous voulons, c'est créer des emplois. C'est la raison pour laquelle nous avons créé 400 000 nouveaux emplois depuis la récession. Et c'est la raison pour laquelle nous créons plus de 650 000 emplois. Dernière question complémentaire. Bon, je pense qu'on a quelques progrès. Bon, certainement, on peut souligner le fait que vous, vous avez dépassé le record en ce qui concerne le déficit. Mais en fait, on a une dette qui est pire que la Californie. En fait, vous avez certainement dépassé tous les records. Et là, vous avez des politiques qui n'est absolument pas la bonne. C'est-à-dire que vous augmentez le déficit. Ça veut dire que les emplois vont quitter la province, vont aller en Alberta ou dans la Saskatchewan. Alors là, cela montre vraiment énormément d'incompétence. parce que maintenant, vous augmentez la dette alors que vous avez de plus en plus de revenus. Alors, avec votre équipe qui a fait des fuites en ce qui concerne le budget, alors vous aurez encore 39 nouvelles annonces en ce qui concerne les dépenses. Où est-ce que vous allez trouver l'argent? Donc, M. le Président, en raison du travail que nous avons fait, nous avons déjà 23 milliards de dollars de moins que prévu. Et en fait, nous sommes le gouvernement qui diminue les dépenses régulièrement. Et donc, nous sommes le gouvernement qui coûte le moins cher au Canada. En raison du travail que nous faisons de façon collaborative. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons également accompli 80% des recommandations de Don Drummond. Et le député parle de la Californie. Ce n'est pas vraiment une comparaison adéquate. Non, nous sommes la plus grande juridiction dans le monde. Pour le ministre des Finances. Alors, si j'ai offensé la Californie en consparence à l'interview de Mme Winner, je vais m'excuser auprès de la Californie. Alors, moi, je ne pense pas que vous me montrez vraiment les faits. Parce qu'en fait, vos dépenses sont considérablement augmentées. Le ministre dit que c'est la juridiction qui coûte le moins cher. Mais je pense que les juridictions qui coûtent le moins cher ne vont pas avoir 11 milliards de dollars de déficit. Mais vous n'avez pas répondu à mes questions. Alors, avec votre équipe qui fait des fuites à propos du budget, alors vous allez dépenser 400 millions de dollars de plus. Je ne sais pas où est-ce que vous allez avoir cet argent. Alors, qu'est-ce que vous allez faire faillette pour l'Ontario ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le membre de l'opposition voudrait parler des faits. Alors, parlons des faits. Alors, tout ce que l'on a là, ce sont des slogans et le genre de choses que la nation faute dirait. Alors là, je pense que vraiment, on a fait des diminutions en ce qui concerne les dépenses bien plus que ce que l'on avait prévu. Et nous coûtons le moins cher possible au Canada en tant qu'au gouvernement. Et il y aura les réponses dans le budget, dans cette chambre et pas ailleurs. Et le député d'en face a dit... Député de Renfrew-Depisting-Pembroke et de Prince Edward Hastings. Ça fait deux fois. Alors, heureusement, en ce qui concerne l'opposition, maintenant, les Ontariens sont au courant des investissements que nous allons faire. Question complémentaire. Bon, alors, c'est difficile de poser des questions au ministre des Finances quand il ne semble pas vraiment réaliser les chiffres qui sont en jeu. Alors, en fait, vous, vous avez augmenté les coûts. Alors, moi, j'utilise vos propres chiffres. Je vais utiliser également les termes que vous avez utilisés. Alors, bon, par exemple, vous avez dit que la croissance à long terme va être plus basse que la moyenne nationale. Et que d'autres pays, moi, je pense que l'Ontario pourrait faire nettement mieux. Et moi, j'ai un plan pour créer un million d'emplois pour que l'Ontario soit à nouveau un chiffre de fil. Alors, donc, on a toutes sortes d'initiatives en matière de dépenses que l'on a connues avec ces fuites. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune idée pour remettre les Ontariens au travail? Alors, asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre, les détails et les annonces sont refaites dans cette Chambre, pas ailleurs. On va parler de toutes les licitatives dans cette Chambre. Et moi, je vais vous dire ceci, M. le Président. Les députés d'en face parlent des faits. Et voilà un fait que tout le monde devrait connaître. Notre déficit, c'est de 900 millions de dollars de plus que ce que Tim Oudak avait prévu dans leur programme électoral de 2011. Eux, ils avaient prévu donc de plus grosses dépenses. Alors, donc, nous, on fait mieux qu'eux. Et ils ont l'audace de nous dire qu'eux, ils ont mieux fait. Dernière question complémentaire. Encore une fois, c'est difficile d'obtenir des réponses de la part du ministre des Finances parce qu'on dirait qu'il ne comprend pas vraiment quels sont les chiffres. Le déficit sous Dwight Duncan, c'est 9,2 milliards de dollars. Et vous avez augmenté ça de 2 milliards de dollars. Moi, je pense que quand vous avez de plus en plus de dettes, alors on ne va pas avoir les services dont nous avons besoin et que les emplois vont aller ailleurs. Alors, moi, je veux dire qu'on pourrait certainement redevenir un chef de file. Quand les entreprises cherchent donc à s'établir en Ontario, ils voient que vous avez triplé la dette, nous avons doublé les tarifs d'électricité. Alors, certainement, on a toutes sortes de formalités bureaucratiques. Alors, moi, je pense qu'il faudrait essayer notre plan et voir si ça marche. M. le Président, quel culot veut dire qu'il faut être capable de payer la dette que l'on a. Et pour s'assurer que la dette ne soit pas profilée aux générations futures, nous avons amélioré la situation. Et eux, ils ont fait le contraire. Ils ont fait les investissements pour stimuler l'économie et créer de l'emploi, ce qu'ils n'ont pas fait. Nous allons prendre les mesures nécessaires. Nous avons créé un climat d'affaires parce qu'il y a plus d'investissements des entreprises en Ontario, davantage de démarrage d'entreprise qu'en Amérique du Nord. Ils veulent retourner au jour où les emplois à la chaîne ne peuvent pas concurrencer. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas ici au lieu de répondre aux questions. Lorsque la première ministre a pris le contrôle des règnes du Parti libéral, nous allons s'inspirer de l'héritage de Dalton. Et je voudrais savoir si le gouvernement est toujours aussi fier de l'héritage McGinney. Oui, je suis fier des progrès qu'on a fait et que nous allons continuer de faire sur une députée d'en face. Je crois qu'il est nécessaire de commenter la présence de notre première ministre. Notre première ministre a un excellent bilan quant à la présence en période des questions et également lorsqu'elle répond aux questions. On a fait des progrès. La semaine dernière, le ministre des Finances a annoncé la révision du déficit que nous allons atteindre notre objectif. Nous avons créé plus de 13 000 emplois en mars. et le taux de chômage a diminué de 7,5 à 7,3. On met en place les recommandations Drummond, 80 % pour améliorer l'efficacité. Veuillez vous asseoir. Complémentaire. C'est malheureux que la première ministre aurait pu être ici pour répondre aux questions. Arrêtez la pendule. Il n'est pas de la traduction de cette chambre de parler des absents. Veuillez vous. Et concernant l'enquête, arrêtez la pendule. Je vais obtenir l'ordre. Veuillez poursuivre. Et concernant l'enquête par la PPO, la première ministre a citée, ce n'est pas la façon dont le gouvernement fonctionne ou le bureau du premier ministre se conduit. Donc, elle essaie avec difficulté de se distancer de l'ancien gouvernement. Ce qu'elle peut nous dire, c'est que les libéraux sont toujours fiers de l'héritage de l'identité. Veuillez le premier ministre. Lorsqu'on parle de l'intervention de la première ministre en matière de gaz, centrale au gaz, pardon, tout observateur, d'aucun diront qu'il y a eu davantage de transparence et de transparence que nous avons vues par le passé. Lorsque la première ministre est devenue première ministre, elle en a fait une priorité d'apporter la transparence et l'ouverture d'esprit. On a pris les mesures en conséquence. Une des choses que nous avons faites, nous avons amélioré la conservation des dossiers et nous avons une formation obligatoire en place et nous allons améliorer également le système d'archivage complémentaire final. Je crois que les ontariens, le gouvernement, pardon, les gens s'attendent à ce que le gouvernement soit ouvert et responsable au lieu d'avoir des réponses claires. vous avez un gouvernement libéral qu'elle n'a jamais entendu qu'il y a plus de dix ans. Donc, elle a difficulté de parler aux avocats. Est-ce que c'est juste pour les familles de l'Ontario? Vice-première ministre, j'aurais souhaité que la députée d'en face va améliorer la loi sur les responsabilités. On a été très ouverts. Plus de 400 000 pages de documents ont été divulguées, données ou remises au comité de la justice, plus de 300 000 pages du bureau du premier ministre. Ce n'est pas utile lorsqu'il y a des allégations non fondées. Nous allons continuer à faire le travail pour les gens de l'Ontario qui s'attendent à ce que l'on fasse ce travail. Nouvelle question, leader du troisième parti. La question s'adresse une fois de plus à la vice-première ministre. Nous avons écrit à la première ministre pour s'assurer que Laura et Melle puissent participer à l'enquête sur les ordinateurs. Est-ce que les libéraux de l'Ontario ont demandé aux libéraux de la Colombie de l'internet pour qu'elles puissent venir à l'Ontario au leader parlementaire du gouvernement? Il y a le comité de la justice qui se penche sur ce problème. Ils ont eu l'occasion, ils ont le droit, la responsabilité de faire témoigner les témoins. Il y a un processus en place, on les connaît. Et s'il y a des problèmes à faire venir témoigner les personnes, je voudrais indiquer à la chef du troisième parti que le gouvernement a collaboré avec le comité de la justice et c'est d'ailleurs la première ministre qui a demandé d'élargir le mandat du comité. Nous avons collaboré pleinement avec la PPO et nous allons continuer de collaborer avec tous le scantale des centrales à gaz et maintenant le scantale est connu au-delà des rocheuses. Est-ce que le gouvernement libéral de l'Ontario va communiquer avec le gouvernement libéral de la Colombie-Britannique qu'il est important de s'attaquer au billard, dépenser et gaspiller pour le déplacement des centrales à gaz et l'effacement des ordinateurs dans le bureau du premier ministre? Monsieur le Président, une fois de plus, la semaine, l'autre semaine, il y avait Valérie Queen, la chef du troisième parti, peut-être que regarde Péremaison trop souvent, il y a une enquête PPO, la police faire son travail, il y a un comité de la Chambre qui va étudier ce problème, quels seraient les témoins qui devraient venir déposer et pour demander aux témoins, laissons le comité faire son travail. Je peux parler au nom du gouvernement, nous allons, nous avons collaboré avec le comité, j'ai témoigné, d'autres membres du groupe libéral ont témoigné, ainsi que la première ministre, et nous allons continuer à collaborer avec le comité de la justice complémentaire finale. Cet organe du chef parlementaire du gouvernement qui se moque des travaux de l'opposition concernant le central au gaz, c'est inacceptable. Le scandale à gaz est un scandale national. Quand est-ce que le gouvernement va faire son travail pour s'assurer qu'un témoin important participe à l'enquête en cours, non seulement par la PPO, mais par les membres de cette Assemblée, est-ce que la vice-première ministre est d'accord que Laura Miller et Peter Fuzz reviennent de la BIC pour faire venir de l'enquête sur les centrales à gaz? Est-ce que la première ministre va s'engager à envoyer ce message aux libéraux de la Colombie-Britannique? M. le Président, le gouvernement va coopérer avec le comité de la justice pour l'enquête de la PPO. Mais si elle veut parler d'arrogance, peut-être qu'elle devrait commenter son amnésie que c'était les néo-démocrates ainsi que les conservateurs qui se sont opposés aux centrales à gaz. La réalité que les trois parties de cette Chambre s'opposait à ces centrales à gaz si elle veut parler de l'arrogance, donc elle a oublié ce fait parce que son cas n'est pas si clair. Si elle veut parler d'arrogance, parlons de son amnésie en matière d'annulation des centrales à gaz. Nouvelle question au député de Nébien-Calcoun. Ma question s'adresse au porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'elle peut confirmer à la Chambre que l'individu qui a effacé, qui aurait effacé les ordinateurs, les 24 ordinateurs et disques durs, qu'il avait un dossier criminel? Voulez-vous l'infirmer? ou le confirmer, M. le Président, une fois de plus, il y a une enquête de la PPO en cours. Je crois qu'on devrait laisser la PPO faire son travail. Ce qu'on a entendu, M. le Président, de la personne qui est venue devant le comité, deux choses. Ça concerne M. Livingston qui était sous l'ancien premier ministre. Je suis très heureux que notre premier ministre, a demandé des avis juridiques parce que ce qu'on demande au chef de l'opposition et à cette députée de revenir sur la déclaration et de s'excuser. Ce qui est intéressant, c'est que cette députée a eu de l'expérience à la matière et elle a dû le faire par le passé. Selon son expérience, elle devrait peut-être y penser deux fois. Merci. Je voudrais revenir au gouvernement des affaires gouvernementales. là, est-ce que c'est la politique du gouvernement libéral, du chef du gouvernement libéral, d'embaucher quelqu'un qui a un dossier criminel sans faire un test de dévistage et lui donner un accès pour accès à de l'information secrète et d'effacer cette information. c'est deux juges de l'Ontario que ce témoin ne manquait de crédibilité et c'est le ministre et le groupe parlementaire et le parti qui, jusqu'au dernier week-end, a eu accès à de l'information sensible du gouvernement et aux documents du parti et qu'il était le chef parlementaire du gouvernement. En tant est-ce que vous êtes responsable à dire rendu? Veuillez vous asseoir. Merci, M. le Président. De ce qui a été dit par cette députée, des allégations non prouvées en cours, laissons la PPO faire son travail. La députée d'Ottawa doit se rappeler le 31 janvier 2005 lorsqu'elle a fait une déclaration que je vais lire et l'exploitant d'un site blog de la députée, Chris Frederick, voudrait s'excuser à Rick Morgan pour avoir cité de l'information erronée à leur sujet et concernant la décision de ne pas avoir se présenté comme candidat au groupe parce que les sources n'étaient pas fiables. Arrêtez la pendule. Je demande aux députés de retirer ces commentaires parce que ce n'est pas autorisé. Et ceux qui essaient de faire le contrat auront le même problème. Nouvelle question. députés de Toronto Danford, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le gouvernement prétend qu'il est ouvert, mais les rapports sont encore secrets. C'est à cause d'un mandat du service contre l'escroquerie de la PPO que nous avons appris que les disques durs avaient été effacés par Peter Feist, vice-première ministre, leader du gouvernement. C'est une présentation sélective. Il est le document qui a été publié il y a plus d'une semaine qui fait référence à un certain nombre d'activités y compris qui fait partie de l'enquête de la PPO et je veux le dire clairement, M. le Président, L'enquête est indépendante comme elle se doit. La PPO et les enquêteurs ont travaillé avec le procureur de la Couronne avec les services des poursuites du Canada pour assurer son indépendant et le député d'en face semble suggérer que le gouvernement interférer ou s'immiscer dans ce processus ce serait inacceptable et selon les bons conseils de la PPO la semaine dernière laissons la PPO faire son travail à la vice-première ministre dont nous savons que le Parti libéral a un rapport secret c'est seulement lorsque les allégations ont été rendues publiques que le gouvernement qu'il y a eu une enquête interne l'entreprise a été informée que les services avaient été interrompus qu'est-ce que l'enquête interne de la cybersécurité a découvert l'honorable député devrait vérifier ces faits ainsi que l'opposition ils ont été annoncés et j'étais à la Chambre lorsque les documents de la cour ont été dévoilés on s'est penchés sur la situation sur les deux contrats et les détails et tous les contrats ont été remis à la police et la police va déterminer si c'est pertinent la PPO c'est elle qui mène l'enquête et les conseils que nous avons reçus de l'agent de la PPO laissons la PPO faire son travail et arrêtons ces enquêtes bidons merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre de la santé et des soins de longue durée aujourd'hui le jour de la santé mondiale je voudrais soulever l'un des problèmes des maladies les plus débilitantes un demi-million d'Ontarien vivent avec le diabète et cette maladie a un impact sur les sociétés africaines et asiatiques et le nombre augmente comme un grand nombre de maladies la sensibilité pardon la sensibilisation à cette maladie est importante mais un grand nombre de diabètes ne veulent pas parler de leur maladie est-ce que la ministre peut nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour s'attaquer aux besoins qui souffrent de diabète ministre de la santé des soins de longue durée merci au député de Scabro Rivière-Rouge pour cette question le diabète a un impact sur plusieurs familles à l'échelle de la province c'est pour ça que ceux qui ont besoin d'aide doivent avoir accès à d'autres services qui sont disponibles qui étaient disponibles il y a plus de 10 ans aujourd'hui je vais participer à une initiative de la charte des diabètes du Canada qui va permettre aux patients d'avoir un porte-parole et les droits de ceux qui ont cette maladie et pour avoir des soins opportuns nous nous allons encourager les patients à être au centre de leurs décisions une partie fait partie de la sensibilisation du public pour maîtriser leur maladie c'est pour ça que nous voulons avoir un nouveau vidéo pour maîtriser leur niveau de glucose que vous pouvez retrouver sur le web complémentaire merci monsieur le président l'information donnée par la ministre concernant la charte des diabètes est intéressante qui va aider tous ceux qui souffrent de cette maladie dans ma circonscription et les centres de services donnent des services et des soins à la collectivité dont elle a besoin donc c'est un programme de sensibilisation améliorer la qualité de vie par la diabète de type 2 alors donnant des services appropriés et des soins et de sensibilisation pour la maîtrise de cette maladie comme ce programme il y a d'autres exemples comment le réseau de la santé vise à améliorer la vie de ceux qui ont le diabète et encourage chacun d'entre nous à prendre des mesures pour éviter cette pathologie est-ce que la ministre peut parler des autres initiatives qu'est-ce que le gouvernement a fait pour lutter contre cette maladie ministre je suis fier qu'avec le gouvernement tous ceux qui veulent avoir un médecin de famille depuis 2008 notre stratégie améliorer l'accès et la qualité des soins de ce groupe nous sommes la première province de financer toutes les pompes chez les jeunes et chez les adultes nous avons un programme de détection et plus de 2700 ont été détectés l'année dernière nous avons établi et créé six centres pour soins complexes en matière de diabète et mais la meilleure façon de lutter contre le diabète c'est l'éviter ou la prévention c'est pour ça que nous allons déposer un projet de loi pour faire de meilleurs choix de santé pour aider les parents à faire de meilleurs choix pour leurs familles et leurs enfants en donnant de l'information nutritionnelle sur les menus et je demande à toute la chambre d'appuyer merci ma question s'adresse au premier ministre suppléant alors nous avons passé un certain temps à enquêter essayer de faire la lumière sur le scandale de l'alignation des centrales au gaz et malheureusement le gouvernement a fait tout ce qu'il a pu pour entraver cette enquête vous avez fourni des documents vous avez affirmé que c'était tout ce que vous aviez nous en avions en fait 20 000 de plus à obtenir vous nous avez dit que ce scandale a nous coûté 40 millions mais la vérité était tout autre il nous a coûté 1,1 milliard de dollars au bout du compte vous avez prorogé cette chambre vous avez essayé d'entraver l'enquête de la PPO vous avez essayé de museler notre chef de parti et c'est incroyable vous ne pouvez plus tomber plus bas qu'est-ce que vous nous cachez parce que vous allez enfin nous le dire retirez vos propos s'il vous plaît je les retire le vice premier la vice première ministre le ministre des services gouvernementaux merci j'ai l'impression vraiment d'être un dramaturge sur Broadway qui attend les critiques des magazines spécialisés alors j'aimerais dire qu'il y a eu un traitement de cette affaire par notre gouvernement mais je dois dire que le traitement des conservateurs de cette affaire et bien n'est pas vraiment bon le Sudbury Star et bien d'autres quotidiens nous ont dit que le chef de l'opposition avait perdu de sa crédibilité et qu'il s'était livré à des accusations fallacieuses j'aimerais avertir le député de Renfrey Nipissing-Pembroke vous avez un avertissement vous savez ce que cela signifie merci continuez monsieur le président le Sudbury Star a dit la chose suivante que le chef de l'opposition s'était livré à des remarques tout à fait fallacieuses et malévisées et de nombreux autres quotidiens se sont fait l'écho de ses propos merci vice-première ministre vous pouvez bien rire mais nous avons dit depuis le début que la destruction la suppression de ces courriels et le fait de nier ses actions allait avoir de bien plus grandes conséquences que ses dépenses et ce gaspillage de 1,1 milliard de dollars qui ont eu lieu et vraiment c'est incroyable votre comportement vous avez essayé de nous cacher les preuves vous aviez dit qu'il n'y avait pas assez que c'était tous les documents que vous aviez nous les avons vous en avez réclamé encore plus vous avez détruit les courriels nous avons appelé la police provinciale vous avez fait tout votre possible pour que la vérité ne soit jamais dévoilée et maintenant nous savons pourquoi nous savons qu'il y avait une pratique courante de suppression des documents et des courriels dans le cabinet du premier ministre et de la première ministre arrêtez l'horloge rassez-vous s'il vous plaît rassez-vous monsieur le président alors mes collègues m'en demandent plus j'en ai encore plus le global mail a dit que l'opposition s'était livrée à une tentative de gagner des points en accusant les libéraux le Toronto Star a dit que le chef de l'opposition inventait des faits qui n'étaient pas véridiques sur les premiers jours d'entrer en fonction de la première ministre Wynne et il disait qu'il s'engageait sur une piste dangereuse et voilà ce qu'en disent les quotidiens de notre province et ce sont des titres qui vous disent tout ce que vous avez besoin de savoir à ce sujet la police provinciale de l'Ontario est en train de mener une enquête laissons-la faire son travail et il faut se demander ce qui s'est passé alors que l'ancien premier ministre était au pouvoir voilà la question merci merci nouvelle question le député de Bramley-Gore-Mountain merci ma question s'adresse à la vice-première ministre quand est-ce que le gouvernement s'est rendu compte que Peter Feist qui travaillait pour le gouvernement était le même Peter Feist qui faisait l'objet d'une demande de renseignement à obtenir de la part de la PPO et qui avait été accusé de supprimer des documents sur les disques durs du gouvernement merci le leader parlementaire du gouvernement alors j'ai déjà répondu à cette question il y a quelques jours déjà lorsque ce document du tribunal a été rendu public jeudi dernier et il y a eu donc des informations qui ont été révélées concernant deux contrats nous avons rendu public que ces renseignements lors de la période des questions nous avons fait des commentaires en la matière et plusieurs jours plus tard et bien la société de monsieur Feist a fait l'objet d'une résiliation de contrat de la part du parti libéral et ceci est au compte rendu depuis une semaine ou même dix jours donc je ne comprends pas pourquoi cette question est encore posée merci merci est-ce que la vice-présidente pourrait dire aux ontariens ce que cette enquête interne a révélé pour faire que les libéraux se distance de Peter Feist plus d'un an après que l'équipe de la de l'app de l'app PPO ait fait l'allégation qu'il s'était livré à des actes répréhensibles merci monsieur le président je suis quelqu'un de patient il y a dix jours un document du tribunal a été rendu public qui parlait des détails d'une enquête de la PPO et il s'agit d'une enquête qui est au compte rendu public depuis plus d'une année alors il s'agissait d'un document du tribunal qui contenait des allégations qui n'étaient pas encore prouvées concernant monsieur Livingston qui était l'ancien chef de cabinet de l'ancien premier ministre et il s'agit d'une enquête qui est encore en cours du côté de la PPO et ce que la PPO nous a dit et bien c'était d'arrêter de se livrer à des allégations et à des conjectures dans cette chambre de les laisser finir leur enquête faire leur travail et tirer les conclusions auxquelles ils arriveront et que l'affaire passe devant le système judiciaire et c'est irresponsable que le continuais se livrer à ces allégations nouvelle question le député de Mississauga Street merci cette question s'adresse à la ministre de l'éducation comme le sait la ministre lorsqu'il s'agit de conseils scolaires à forte croissance il y a de nombreux problèmes qui se posent comme celui du financement des élèves ayant des besoins élevés le district de Peel en est un tel exemple et il y a des collectivités de Lysker Middleville et Streetsville qui sont concernées nous nous demandons si ce financement des besoins élevés est équitable et la semaine dernière à la Lysker Middle School j'ai parlé à des parents et des enseignants de ce problème et donc est-ce que le ministre pourrait nous dire s'il y avait des problèmes d'inéquité qui existaient et ce qui est fait en la matière pour ces élèves ayant des besoins élevés merci 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 beaucoup au député de Lysker Streetsville pour sa question et nous avons entendu les parents lorsqu'ils nous ont parlé de ce montant pour les besoins élevés dans le cadre du programme de subvention pour les élèves alors malheureusement notre modèle est un peu périmé et il nous faut mettre à jour les données démographiques sur ce plan et donc nous avons parlé à des parties prenantes et à des experts en la matière concernant la mise à jour de ce modèle de financement et nous les avons écoutés et nous allons mettre en place sur quatre ans un nouveau modèle de financement pour les étudiants ayant des besoins élevés qui reflètent les conseils de ces experts alors le conseil scolaire de district de Peel va faire l'objet d'une augmentation de financement comme d'autres également comme le sait la ministre de l'éducation l'une des nombreuses manières dont nous investissons dans notre population est de soutenir notre système éducatif et la ministre a déjà décrit les manières dont on s'assure que l'éducation qui est fournie à nos élèves soit de bonne qualité et je pense que bien sûr un des facteurs importants est qu'il y ait des bâtiments et des installations appropriées pour que l'on puisse leur fournir ce haut niveau d'éducation et donc il va y avoir un investissement à hauteur de 45 millions de dollars cette année pour la construction de trois nouvelles écoles dans le conseil scolaire de district de Peel ces nouvelles écoles vont s'ajouter aux 61 écoles déjà existantes et il y a de plus en plus de financements en la matière donc il faut qu'il y ait davantage d'investissement dans ce conseil scolaire de district de Peel est-ce que la ministre peut nous expliquer comment les décisions de financement des immobilisations sont prises merci alors je me suis rendu à Brampton qui est une circonscription à côté de la sienne je me suis rendu pour annoncer un financement supplémentaire dans les écoles de 12 milliards exactement et ceci s'ajoute à de nombreux investissements auxquels nous avons procédé depuis 2003 et le processus est le suivant les conseils scolaires font leur demande de financement des immobilisations auprès du ministère chaque mois d'octobre et cette année nous avons reçu 260 projets d'une valeur d'à peu près 2,6 milliards de dollars alors on nous donne ces arguments commerciales ces études de rentabilité pour informer nos décisions et j'ai le plaisir de dire que nous allons financer 78 conseils scolaires de district et cela inclut 39 nouvelles écoles 30 ajouts et de nombreuses rénovations dans tout l'Ontario merci nouvelle question la députée de York Centre merci ma question s'adresse au ministre de l'énergie nous savons tous que votre présence sœur monsieur Bentley était impliqué dans le scandale des annulations des centrales au gaz j'aimerais savoir à quel point vous-même étiez impliqué dans ce scandale parce que cela fait quand même un an que vous êtes en fonction j'aimerais savoir quelle a été votre contribution à ce scandale lorsqu'il s'agissait de conseiller la ministre concernant l'annulation des centrales nous savons que votre ministère a fait l'objet d'un examen interne qu'est-ce qui a été révélé lors de cet examen interne merci le ministre monsieur le président lorsque j'ai été nommé ministre de l'énergie il y a à peu près un an de cela j'ai consacré tout mon temps à travailler à un nouveau plan énergétique à long terme nous avons mené des consultations aux quatre coins de la province nous avons parlé aux collectivités des premières nations par exemple et nous avons mis en place un plan qui a été très bien reçu par toutes les parties prenantes les personnes qui faisaient partie des groupes environnementaux les syndicats les parties prenantes du secteur nucléaire et du secteur hydroélectrique alors pour répondre à votre question je n'ai pas du tout été impliqué dans les décisions qui ont été prises d'annuler ces centrales ce qui s'est passé c'est passé avant mon entrée en fonction et j'ai concentré mes efforts depuis que je suis en fonction à accroître l'efficacité de notre système électrique dans cette province merci question complémentaire encore une fois ma question s'adresse au ministre la commissaire à l'information et la protection de la vie privée a dit la chose suivante de nos jours l'ignorance ne représente pas une excuse ou un prétexte quelconque les activités gouvernementales sont au compte rendu et la transparence et la redevabilité sont tout à fait clés ici je suis tout à fait d'accord avec elle lorsqu'elle dit cela les ontariens n'en savent toujours pas assez sur le scandale qui a été occasionné par votre gouvernement alors quelle a été l'implication de votre ministère dans le cadre de l'enquête réalisée par la PPO et est-ce qu'il y a eu des dossiers qui ont été supprimés à votre connaissance merci rassiez-vous s'il vous plaît rassiez-vous merci député de Dauphine-Calédon à l'ordre le leader parlementaire du gouvernement très franchement je suis tout à fait heureux que quelqu'un ait parlé de Anne Kavoukian qui est notre commissaire à l'information et la protection de la vie privée ici en Ontario j'aimerais dire ce qu'elle a dit sur ce gouvernement en juin 2013 elle a dit que notre gouvernement essayait de changer les choses qu'il voulait ouvrir le système davantage et elle a dit quelques mois plus tard que le gouvernement avait coopéré avec son enquête et en juin 2013 elle a dit encore qu'elle avait félicité le gouvernement de Kathleen Wynne pour son approche de cette question et qu'elle était fière que la première ministre ait pris des mesures de formation et d'information du personnel en matière de rétention et de conservation de documents et elle a également dit un peu plus tard qu'elle trouvait l'approche du gouvernement très proactive en la matière voilà ce qu'on a dit la commissaire à l'information et la protection de la vie privée merci avant de passer à la prochaine question le député de Hamilton et Sonny Creek à l'ordre nouvelle question la députée de London West merci ma question s'adresse à la vice-première ministre le système correctionnel le système correctionnel de l'Ontario est en pleine crise il y a de plus en plus de violences et on a aujourd'hui entendu qu'il y a eu de nombreuses agressions entre les prisonniers plus de 3000 en 2013 ce qui représente une augmentation de 30% comparé à la situation il y a 5 ans alors ce sont des prisons qui sont complètement remplies et il y a beaucoup trop de prisonniers et de détenus ce qui cause tous ces problèmes quelles sont les mesures qui sont prises pour le gouvernement pour régler ce problème thank you je suis heureuse d'entendre cette question de la part de la députée oui bien sûr il y a de la violence dans les prisons et c'est pourquoi nous avons des chiffres statistiques qui mesurent la violence entre détenus et ceci peut nous permettre donc de régler les problèmes à l'avenir et de mieux répondre aux répondre aux besoins de la population carcérale alors comme on le sait la violence n'est malheureusement pas une exception dans le contexte carcéral et nous avons à peu près investi 10 millions de dollars dans un nouveau système de surveillance par caméra et dans l'agrandissement de nos installations carcérales et nous avons davantage de personnel dans nos établissements carcérales et nous avons formé davantage de personnel à ces niveaux là merci je pense qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche en la matière parce que de nombreux détenus ont fait l'objet de violences pendant leur détention et en parlent lorsqu'ils sont libérés et c'est vraiment inhumain et c'est un risque pour leur sécurité alors pendant les 8 mois qu'il a passé dans un centre carcéral de ma circonscription jen glen johnson a fait l'objet de multiples agressions et je me demande ce qu'il faudra pour que ce gouvernement enfin prenne des mesures pour régler les problèmes de la population carcérale de cette province merci il y a eu de nombreuses améliorations à notre système nous avons ouvert deux établissements tout à fait modernes nous sommes en train de moderniser nos établissements plus anciens nous avons annulé la fermeture de la prison de Sarnia nous avons ajouté des lits dans de nombreuses installations et nous voulons vraiment assurer la sécurité des détenus et du personnel qui s'en occupe nous avons également fait des efforts de formation de nouveaux personnels nous avons embauché à peu près 200 à 300 agents correctionnels en 2013 et nous allons également recruter davantage de personnel 188 exactement et nous voulons assurer la sécurité encore une fois du personnel et des détenus merci nouvelle question la députée de Scarborough Aging Court merci ma question s'adresse au ministre des affaires municipales et du logement merci alors l'automne dernier il y a eu de nombreuses discussions établantes concernant l'aménagement du territoire et les personnes de ma circonscription veulent s'assurer que tous les projets organisés par des promoteurs prennent en compte les besoins des personnes qui vivent dans les collectivités d'ores et déjà établies et c'est un problème qui existe non seulement au centre de Toronto mais également dans d'autres collectivités telles que Scarborough Aging Court et bien sûr il y a une préoccupation concernant les impacts de ces projets sur les collectivités alors est-ce que le ministre pourrait nous expliquer ce que fait le gouvernement pour s'assurer que mes commettants évoient au chapitre merci merci beaucoup le ministre des affaires municipales et du logement j'aimerais remercier la députée pour sa question nous avons un plan d'aménagement du territoire solide pour que l'on puisse décider de la manière dont les collectivités changeront à l'avenir je comprends que vos commettants aient du mal à s'orienter dans le système actuel et on entend souvent qu'il y a de nombreuses règles très complexes et que le processus d'appel peut être frustrant pour la population donc nous voulons écouter les politiciens au niveau municipal les ontariens et les groupes communautaires dans le cadre d'ateliers régionaux qui auront lieu à Sault-Saint-Marie Kichin-Ouadaloo Ottawa à Mississauga à Toronto et également à Thunder Bay nous voulons continuer le travail qui a été initié par l'ancienne ministre pour nous assurer que le système d'aménagement du territoire fonctionne bien pour tous les ontariens complémentaires merci monsieur le président nous voulons nous assurer de construire les communautés nécessaires pour nos résidents mais les outils municipaux que nous avons malgré tous les outils que nous avons le projet est encore en développement même les urbanistes même les urbanistes croient que l'aménagement du territoire devrait être retiré des mains de la camo et donc nous voulons nous assurer que le changement empêche d'affecter les projets et d'amener les projets devant les tribunaux est-ce que le ministre peut expliquer mais comme étant l'importance du système d'aménagement du territoire et l'importance de la camo le ministre merci encore une fois je veux remercier la députée de sa question évidemment on comprend à quel point l'aménagement du territoire est important pour les communautés et nous savons que la camo a pris des décisions parfois qui ne sont pas respectées de tout le monde mais c'est un organisme qui est essentiel les décisions qu'il prenne coûtent moins cher au système et sont prises plus rapidement il a aussi un rôle important afin d'équilibrer les politiques d'aménagement du territoire auprès des communautés nous avons reçu des suggestions du troisième parti afin de réformer l'aménagement du territoire mais ce ne sont pas de bonnes suggestions ce sont des suggestions qui ne feraient qu'augmenter le coût et le nombre de temps qui sont dépensés par les communautés lorsqu'on parle d'aménagement du territoire nous voulons donc un système qui est équitable pour toutes les communautés du nord au sud et c'est très important merci député de Burlington quelles nouvelles questions monsieur le président ma question s'adresse au ministre des finances vous vous rappellerez peut-être monsieur le ministre que plusieurs ministres ont démissionné l'an passé Margaret Best Dwight Duncan même le premier ministre a quitté le bateau est-ce que quelqu'un si quelqu'un voulait savoir si ses ministres ont obtenu une prime de départ il pourrait voir la liste soleil mais c'est impossible d'obtenir cette information donc qu'est-ce que vous cachez d'autre le ministre des finances monsieur le président on le cacherait nous sommes le parti qui avons mis de l'avant la loi sur la transparence nous avons divulgué plus d'informations que tout autre gouvernement et nous avons été nommés au top 10 des meilleurs gouvernements au Canada nous allons continuer d'agir de la façon dont on le fait et donc les livres sont ouverts la députée n'a qu'à les consulter complémentaires monsieur le ministre la liste soleil est une des mesures les plus essentielles pour la redevabilité du gouvernement il y a quelques années nous avons montré que la vice-ministre de la santé avait obtenu un salaire malgré le fait qu'il avait démissionné l'année auparavant le premier ministre a donc déclaré qu'ils allaient faire la lumière sur qui au gouvernement dépense quoi si vous êtes vraiment dévoué à la transparence pourquoi est-ce que vous n'êtes même pas en mesure d'atteindre l'objectif bas qui a été établi par le premier ministre l'ancien premier ministre le ministre des finances monsieur le président la liste soleil existe elle est publiée et c'est là que nous divulguons toutes les informations nécessaires nous avons amélioré notre loi sur la transparence afin d'amener plus d'informations comme nous l'avons dit l'institut CDAO nous a établi au top 10 d'un des meilleurs endroits au monde où il y a la transparence et donc nous voulons aussi mentionner que les objectifs que le parti d'en face a établis pour le déficit ne fonctionnent même pas leur bilan aurait été encore pire que le nôtre monsieur le président et donc nous allons continuer à bien investir l'agent des entérêts député de Niagara à force nouvelle question merci monsieur le président ma question est au ministre du transport l'intervention du président le ministre de l'environnement vous est averti continuez la députée d'Ali Burton Coworker Lakes revenait à l'ordre continuez monsieur le président ma question s'adresse au ministre du transport la région du Niagara est unie et demande le service du tringo jusqu'à Niagara Falls à tous les jours la chambre de commerce du Niagara a demandé à ce gouvernement d'établir un service du tringo jusqu'à notre région afin d'améliorer notre économie Niagara Falls fait face à un des taux de chômage les plus élevés dans la province la région le président de la région du Niagara Gary Burton a dit que ce service pourrait changer l'économie locale est-ce que le ministre pourrait établir une chronologie afin de pouvoir instaurer le service du tringo à la région du Niagara le ministre du transport nous travaillons présentement nous sommes en train d'élargir le service du tringo et ce encore plus que ça a été fait auparavant nous avons investi 10 milliards de dollars dans le service et maintenant il y a un service de fin de semaine à Niagara et à Sainte-Catherine nous avons des problèmes d'acquisition des voies ferrées pour pouvoir obtenir le service quotidien à Niagara et le parti de l'autre côté pourrait nous aider en appuyant le gouvernement afin d'amener de nouveaux outils de génération de revenus afin que nous puissions racheter les droits sur les voies ferrées donc j'aimerais bien qu'il nous dise son opinion sur le financement du transport en commun complémentaire Monsieur le Président une pétition circule à Niagara afin d'amener le service quotidien pour le tringo à Niagara et il y a plus de 2400 signatures sur cette pétition les chômeurs et les employés temporaires à Niagara demandent plus de transport il y a eu beaucoup de discussions à cet effet et le temps des promesses est terminé quand est-ce que ce gouvernement amera du service ferroviaire quotidien à Niagara le ministre merci nous n'avons pas étudié la situation nous avons investi 10 milliards de dollars 14 milliards de dollars en infrastructures le député je crois que nous c'est que nous pouvons nous être d'accord il y a un investissement de 1,4 milliard de dollars en infrastructures et nous avons augmenté les dépenses en infrastructures à 14 milliards de dollars nous essayons de rattraper le retard qui a été causé par les autres partis qui ont pris le pouvoir auparavant donc il faut plus d'argent nous n'avons pas de majorité dans cette chambre nous demandons donc à nos amis les néo-démocrates de nous aider à amener les outils de génération de revenus ça nous prend plus que des paroles il faut pouvoir être en mesure d'écrire un chèque pour pouvoir aller de l'avant avec le projet nouvelle question la députée de Scarborough-Gilwood merci ma question serait son ministre du transport la température chaude est très bien accueillie dans ma circonscription monsieur le président c'est cette époque de l'année où tout le monde veut sortir et se promener non seulement dans ma communauté mais dans les communautés à travers l'Ontario avec le changement de température plus de bicyclette et de souliers de sport ont été sortis de l'entreposage beaucoup de mes cométants se promènent à bicyclette ou à pied afin de voir ce qui se passe dans la province malgré la belle température il y a des problèmes avec les accidents impliquant des bicyclettes ou des piétons et donc j'étais très heureuse de voir que nous avons mis en place un nouveau projet de loi pour aider mes cométants je voudrais que le ministre nous donne plus de détails à cet effet le ministre du transport merci monsieur le président il y a trois choses ici je veux donner le crédit à tous les trois parties de ce projet de loi de cette chambre parce qu'ils ont tous travaillé sur ce projet de loi c'est un projet de loi qui est appuyé par trois groupes for motorists qui amènent des changements qui appuient les changements qui seront amenés pour les automobilistes ça enlèvera aussi les véhicules qui ne sont pas sécuritaires sur la route ça aide aussi les gens qui utilisent les bicyclettes ça permettra d'amener un changement dans les règles entourant les cyclistes et il y a un autre changement important ça permettra aux municipalités plus d'options avec les traversées de piétons merci il n'y a plus de temps pour la période de questions la députée de Tobicot Nord sur un rappel au règlement merci monsieur le président je voudrais accueillir le réseau Trillium pour le don de vie ils sont ici avec nous dans l'assemblée aujourd'hui et je veux encourager tous les députés ici de se joindre à nous dans leur réception à 15h30 dans la salle à manger et nous accueillons les familles qui ont donné et les familles qui ont reçu merci procureur général rappel au règlement je voudrais corriger mon compte rendu dans ma réponse à la députée de London je vous ai dit qu'il y avait de la violence dans le secteur correctionnel député de Nipissing rappel au règlement question de privilège monsieur le président je vais essayer de résumer mon ma lettre que je vous ai envoyé j'ai l'intention aujourd'hui d'amener une question de privilège pour outrage à ce parlement la semaine dernière les conservateurs ont obtenu un calendrier de ce est-ce que vous voulez que j'attende monsieur le président pendant qu'il quitte je vous écoute et je prends des notes les libéraux ont amené une équipe de fuite budgétaire qui a annoncé 39 annonces budgétaires et une dépense étalée sur 27 jours avant de parler de ma question de privilège monsieur le président je voulais voir si ce calendrier était un calendrier précis des annonces faites par le gouvernement et vendredi il était clair qu'en effet c'était le cas vendredi le ministre responsable des affaires aux aînés a parlé d'une bourse pour les aînés c'est quelque chose qui peut être retrouvé à la page 3 du document qui s'intitule document 3 de l'équipe de fuite budgétaire que je vous ai remis il semble qu'il y ait un effort coordonné par le gouvernement libéral afin de faire des annonces budgétaires hors de l'assemblée à travers des événements de relations publiques il semble que les libéraux utilisent des fonctionnaires qu'ils appellent l'équipe de fuite budgétaire ils les utilisent pour des pour des annonces budgétaires O'Brien A. Bosk dit que d'offrir une évaluation de l'échelle budgétaire du gouvernement et des conditions économiques ils continuent en disant qu'il y a une longue tradition de contenir le contenu du budget secret jusqu'à ce que le ministre des finances l'ait présenté malheureusement sous ce gouvernement libéral nous avons vu des annonces budgétaires qui sont de plus en plus proéminentes et fréquentent ces annonces sont des éléments clés du budget avant que l'opposition ait été en mesure de tenir le gouvernement responsable dans cette assemblée franchement je m'inquiète du comportement du gouvernement et pour moi c'est un outrage à cette assemblée monsieur le président je veux être clair aujourd'hui je ne dis pas qu'il y a eu une question de privilèges mais je crois que la décision du gouvernement de tenir des événements de relations publiques afin de faire des annonces sur le budget nous amène à un outrage à l'assemblée parce que ça diminue le rôle de cette assemblée les experts parlementaires appuient cette opinion Brian et Bosque déclarent que toutes les questions de privilèges sont des outrages au parlement mais ce ne sont pas tous les outrages qui sont en fait une question de privilèges Eursk a aussi mentionné qu'un geste ou quelque chose qui met en doute les fonctions parlementaires ensuite on continue en disant qu'il y a des mots qui ont été publiés qui reflètent le caractère des procédures ont été punis par la chambre dès lors étant donné que ça amène un empêchement de performer les devoirs de la chambre c'est pourquoi je vous demande d'intervenir à cet effet c'est inquiétant de voir que ce gouvernement libéral est plus concentré de faire des annonces budgétaires hors de l'assemblée et de diminuer le respect qui est dû à cette fonction de la chambre c'est un exemple d'un gouvernement qui ignore la chambre et le fait qu'ils sont redevables aux ontariens à travers les députés qui sont assis ici dans cette chambre de faire des annonces budgétaires en avance avant une motion de budget qui soit présenté dans cette chambre est contre ce que notre travail de parlementaire le rôle des parlementaires est de tenir le gouvernement responsable et lorsque le gouvernement évite le parlement c'est un affront à la démocratie parlementaire et enfin je veux nommer un précédent de cette assemblée qui appuie ma question de privilège j'aimerais faire monsieur le président à la décision du président à Carles du 8 mai 2003 concernant la présentation du budget le président s'est concentré sur le fait que lorsque le budget est présenté hors de la chambre il y a un danger que le rôle représentatif de chaque député de cette chambre est miné et mis en danger et que le respect de l'institution est diminué et que le parlement est ainsi non pertinent on continue en disant que la démocratie parlementaire ne va pas d'un seul côté et donc il est interdit de faire des annonces budgétaires avant qu'il ait été présenté dans cette chambre c'est précisément la question dont on parle ici le gouvernement a employé une équipe de fuites budgétaires afin de faire des annonces budgétaires au public avant même que les députés de cette assemblée aient pu voir ce budget dans le cas de Magna le président Carr a décidé qu'il y avait en effet à prime abord une question de privilège parce qu'il y avait trop d'inquiétude qui était soulevée dans sa décision il a parlé du rôle du gouvernement et il a dit que c'était une chose de ne pas faire un discours officiel sur le budget dans cette chambre parce que le gouvernement n'a pas à le faire mais une fuite budgétaire qui est planifiée n'est pas acceptable en 2003 monsieur le président le président Carr a décidé clairement que le budget Magna était une erreur et c'est la raison pour laquelle nous étions choqués lorsque les libéraux ont planifié et ensuite ont mis en place la même chose le même plan un an plus tard et donc en conclusion les députés de cette chambre sont inquiets du fait que les actions du gouvernement qui ont non seulement engagé une équipe de fuite budgétaire mais qu'ils ont aussi fait des annonces sur le budget il semble que ce soit une tendance le gouvernement se concentre plus sur les relations publiques que sur la redevabilité aux députés de cette chambre d'annoncer les initiatives budgétaires hors de cette chambre nous retire la fonction parlementaire et notre capacité de tenir le gouvernement responsable toute décision d'outrage amènera à d'autres abus de la part du gouvernement merci leader parlementaire du troisième parti monsieur le président je ne veux pas utiliser trop de temps mais je veux parler de cette question de privilège ici nous devons nous rappeler que la fonction de cette assemblée est d'approuver les dépenses budgétaires que l'on parle du premier parlement en 1295 nous avons décidé qu'il était impossible de permettre au roi d'utiliser de l'argent sans obtenir l'approbation des députés et ça date de 1295 ça fait très longtemps il y a des preuves où l'exécutif qui était le roi à cette époque est incapable de dépenser de l'argent et d'amener des impôts sans l'approbation de l'assemblée donc lorsque vous avez un gouvernement qui est à l'extérieur de l'assemblée qui essaie de trouver une manière d'annoncer des choses qui franchement sont en lien avec le budget ça diminue le rôle de cette assemblée les députés de cette assemblée ont une grande responsabilité si vous regardez ce que ce que la constitution nous donne comme droit c'est d'approuver le budget et de nous assurer que nous donnons l'approbation des impôts si nous décidons de le faire ou lorsqu'on parle des dépenses donc lorsque le gouvernement essaie de contourner les dispositions de ce gouvernement de cette assemblée plutôt ça nous amène la responsabilité de prendre du recul et de voir d'évaluer la situation encore une fois je crois que ça diminue le rôle et la responsabilité de cette assemblée lorsque le gouvernement décide de contourner la responsabilité de cette assemblée et je vous demanderai de le considérer dans votre décision Leader parlementaire du gouvernement Merci M. le Président je suis heureux de répondre de la part du gouvernement M. le Président j'ai eu la chance de réviser la présentation qui a été envoyée par le député Denis Pessing et aux autres leaders parlementaires il y a quelques heures il a soulevé une question de privilège qui selon moi n'a aucun mérite ils utilisent le secret entourant le budget qui est une tradition et M. le Président ça n'amène pas un outrage les anciennes décisions les décisions prises par d'anciens Présidents le prouvent que ce n'est pas une question de privilège l'un des exemples que je vais partager avec vous M. le Président c'est que sauver à noter qu'une brèche du secret entourant le budget n'empêche pas le député d'avoir son privilège de député et ce n'est pas la responsabilité non plus de la Chambre la décision du 9 mai 1983 le président de la Chambre a décidé qu'il était incapable de trouver un bris de privilège dans une telle situation il a continué en disant que le secret entourant le budget est une convention politique tout comme c'est la pratique du Trésor de présenter le budget avant de le présenter à la population il est clair qu'il est approprié d'annoncer les politiques et les résultats de consultations prébudgétaires et donc ça n'a pas un impact sur le processus législatif ou ça n'a pas non plus d'impact sur les droits des députés le 22 février 2009 monsieur le président le président Curling a mentionné qu'il n'y avait rien de mal avec l'anticipation la question entoure la question d'aller plus loin qu'une simple annonce il a continué en disant que selon lui ce qui était inclus dans le document n'était pas ne se débarrassait pas du privilège des députés qui n'amenait aucune négociation mais ce n'était qu'une ça ne demandait pas non plus la présentation d'un nouveau projet de loi et ça contenait des annonces conditionnelles telles qu'une proposition proposition d'un projet de loi etc. c'est ce qui est dans la décision du président Curling le seul cas où le cas soulevé par le député de Népessing a été en effet un outrage au Parlement selon le président Carr c'est au moment où le gouvernement a fait un discours dans un endroit privé où le Parlement était prorogé il n'y a pas eu aucune tentative ou une tentation de livrer un discours du budget hors de cette assemblée le ministre des finances fera son discours ici lorsqu'il sera prêt les conservateurs ont mentionné pour ont été sont ceux qui ont rendu publique l'information qui était secrète et donc pourquoi est-ce que le député de Népessing voulait rendre cette information publique si rapidement il est clair monsieur le président que la question de privilège du député de Népessing est sans fond et je vous demande de considérer les points que j'ai soulevés lorsque vous prendrez votre décision monsieur le président merci leader parlementaire de l'opposition monsieur le président je veux mentionner que le leader parlementaire du gouvernement je le fais avec tout respect base son sa défense sur un point de privilège mais ce que nous recherchons c'est un outrage au parlement et donc je voulais simplement vous rappeler que nous avons deux observations dans cette question de privilège je remercie tous les députés pour leur contribution et la discussion à cet effet je vais rendre ma décision plus tard afin de vraiment évaluer la question il n'y a aucun vote différé nous sommes en pause jusqu'à 13h la question c'est la question c'est la question Sous-titrage ST' 501